Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture en m'excusant encore pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, j'étais souffrante mais me revoilà, alors vous allez être content, j'ai fait des lectures françaises, il n'y aura qu'un seul ouvrage en anglais le reste c'est en français, enfin moi du moins il y en a un que j'ai eu en anglais mais il est disponible en français je suis en train d'essayer de dégommer ma pâle, donc là il y aura deux livres numériques et deux papiers et là je continue les papiers, donc voilà je vous en reparle très vite mais je me suis dit attends arrête de déconner t'as plein de livres papiers, physiques à lire, lève un petit peu la pédale sur la kindle essaye de te plonger dans tes ouvrages, c'est ce que j'ai fait, parce que celui-ci alors je ne sais pas si on dit archer's voice ou archer's voice, moi je l'appelle du coup archer voilà j'ai choisi mon camp, il est disponible comme je vous dis en français et moi je l'avais acheté à l'époque où il était encore uniquement en anglais et c'est là quand je me suis dit maintenant ça fait un bail qu'il est sorti traduit, je ne l'ai encore pas lu bon j'ai remédié à ça, c'est de Mia Sheridan oh là là, alors je préviens ce livre fait dorénavant partie des livres dont je ne veux entendre aucune critique soyons d'accord là-dessus voilà, j'ai vu de très très bons avis et j'ai vu d'autres avis qui n'avaient pas du tout accrochés n'avaient pas compris, on dit que c'était trop de drama je ne veux rien entendre moi je vous dis franchement, je l'ai adoré Archer qu'est-ce que c'est donc cette histoire ? sortez les kleenex on est avec deux temporalités mais pas beaucoup il n'y a pas énormément de comeback parce que des fois moi ça peut me perdre un petit peu il n'y en a pas beaucoup mais en fait l'histoire commence avec Archer tout petit où il est avec sa mère donc on comprend chapitre d'introduction que le père alcoolique qui bat la mère etc Archer lui il est là tout petit et il surprend une discussion entre sa mère et son oncle donc le frère de son père qui est policier ça se passe dans une petite ville aux Etats-Unis donc il entend sa mère parler avec son oncle oncle qu'il adore et on comprend, même le gamin comprend qu'en fait la mère et l'oncle il se passe quelque chose quoi et l'oncle est en train de dire à sa mère quitte ton mari moi aussi je quitte ma femme je m'arrangerai pour mon fils puisque l'oncle est aussi marié et un fils et on s'en va tous les deux avec, enfin tous les trois plutôt avec Archer et après on arrive des années plus tard à notre époque actuelle donc là Archer il a je crois 27 ans, quelque chose comme ça il n'a pas encore 30 ans et alors on apprend petit à petit le drame qu'il y a eu dans son passé mais là où on en est Archer vient de perdre un autre oncle ils étaient trois frères il y avait donc son père, son oncle dont je viens de vous parler et encore un autre oncle tout le monde est mort d'accord ? la mère d'Archer est mort son père est mort son oncle adoré est mort il ne restait que cet oncle là donc qui l'a élevé durant toutes ces années et qui est décédé il y a deux ans avant je crois un truc comme ça donc Archer il vit tout seul dans la maison que lui a laissé son oncle donc c'est une grande propriété avec un petit peu de terrain tout ça et Archer ne parle pas il est muet il est devenu muet je vous spoil pas comment ça s'est passé pourquoi etc vous le découvrirez mais il ne parle pas donc on a un personnage masculin muet très intéressant et c'est un petit peu comment dire c'est un petit peu le fantôme du village on va dire ça comme ça c'est qu'il parle avec personne il ne peut pas parler d'accord ok mais il ne sociabilise avec personne tout le monde sait qui il est tout le monde sait la tragédie qu'il a vécue mais c'est pas pour autant que les gens lui tanguent la main ou quoi c'est ce qui est dommage mais du coup il est très très renfermé sur lui il a les cheveux longs la barbe longue il ne prend pas du tout soin de lui il vient juste en ville pour faire ses courses et le reste du temps il s'occupe de sa maison de ses terres etc il a de l'argent encore une fois qu'il a hérité il n'est pas riche mais il vit de ça et il évite au maximum les gens donc il vit vraiment reclus et donc là quand l'histoire commence on a une jeune femme alors attendez comment elle s'appelle déjà Brie Brie alors Brie elle fuit elle aussi elle a ses cadavres elle vient de perdre son père dans des conditions absolument abominables et on va dire qu'elle a peur de quelqu'un et du coup elle préfère fuir donc aller sur les routes et elle se pose dans cette petite ville où habite Archer donc elle trouve vite un logement elle trouve très vite un travail avec sa petite chienne et très vite elle tombe sur Archer et et va l'intriguer elle se dit c'est qui ce type qui a l'air en plus super beau malgré toute la barbe ou quoi elle est enfin voilà d'un coup connexion avec lui quoi donc elle veut savoir qui c'est donc elle se renseigne un petit peu on lui dit ah oui lui le pauvre il parle pas il sociabilise pas il est tout seul dans sa maison là-bas donc en fait c'est pas très loin de chez elle en bas de la route mais fais pas attention à lui voilà quoi c'est en gros un pauvre type bon soit donc elle elle s'entend bien avec tout le monde et tout mais le Archer elle va le recroiser plusieurs fois et elle va se dire quand même ce type-là il m'intrigue je veux le connaître alors effectivement du coup elle va apprendre à faire sa connaissance et c'est magnifique parce que du coup on a ces deux personnages torturés lui il a la palme voilà tout ce qu'il a vécu et elle en fait elle va communiquer avec lui parce que son propre père était sourd donc elle connaît le langage des signes donc elle va communiquer comme ça avec Archer mais c'est vraiment ce livre il est magnifique c'est vraiment deux personnes qui tout de suite on va dire ont une connexion et bien qu'Archer il rejette encore une fois tout ce qui est contact social etc Brie elle va s'accrocher elle va s'accrocher et elle va vraiment faire connaissance avec lui mais tout comme on apprivoiserait un animal blessé vous voyez et petit à petit comme ça elle va réussir à conquérir Archer à conquérir sa confiance et de cela va naître une amitié et sans vous spoiler cette amitié va déboucher sur une histoire d'amour mais une histoire d'amour mais tellement belle et en plus il n'y a pas que ça on va aussi du coup découvrir le passé de Archer donc qui a un espèce de twist dedans qui moi m'a mis oh oh dieu voilà et elle de son côté alors là où certains en commentaire sur Amazon je crois que j'ai vu les commentaires ou sur Babelio je ne sais plus bref disaient ouais par contre ça fait un peu trop elle aussi elle a ses dramas moi je m'en fiche parce que justement c'était un peu le but de l'histoire quoi c'est que elle elle était déglinguée parce qu'elle a vécu donc forcément quand elle tombe sur Archer qui est aussi déglinguée c'est pour ça justement que eux deux ils accrochent donc moi ça ne m'a pas choqué qu'elle aussi elle ait de grosses casseroles dans le placard mais la fin oh là j'étais pas bien du tout la fin bref écoutez je ne peux pas spoiler ni rien mais Archer c'est l'homme idéal c'est le petit copain l'homme le mari l'amant tout ce que vous voulez qu'on voudrait avoir il est absolument génial encore une fois pour moi c'est très intéressant d'avoir un personnage muet j'avais aussi beaucoup aimé cet aspect là dans Little Stranger même si on n'était pas sur le même genre de mutisme mais en gros c'est pareil Tipeee parle pas quoi mais oh là là que c'était beau et leur histoire est magnifique et tout est beau et je vous dis Archer mais Archer quoi le monde veut des Archer le mec quand je vous dis que c'est un book boyfriend mais je dis ça parfois même par rapport à des personnages dans la dark romance on est d'accord que si on les transpose dans la vie réelle ça pourrait peut-être pas coller enfin ça collerait pas d'ailleurs tu prends un mafieux qui tue des gens dans la vie réelle tu te vois pas être en couple avec lui il y a un petit souci lui non lui tu le transpose dans la vie réelle il reste parfait voilà il n'y a pas de dinguerie on n'est pas dans de l'arc romance du tout c'est magnifique c'est magnifique si vous posez la question par rapport au sein de Spice il y en a quelques-unes mais c'est pas archi décrit voilà quoi c'est pas on rentre pas à fond dans les détails voilà ce que je veux dire mais que c'est beau oh non mais Archer quoi je m'en remets pas je l'adore et du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes un petit peu dans le même esprit dans la même petite ville et aussi sur le cousin d'Archer personnage que j'ai détesté dans ce livre apparemment il y a un tome sur lui donc j'en dis pas plus voilà je ne sais pas quoi dire de plus c'était parfait selon moi ne me tapez pas dessus si vous lisez que vous n'avez pas aimé selon moi c'était la juste dose de de Slowburn ouais on apprend vraiment autant des fois les Slowburn me gonflent autant là ça avait du sens parce que tu peux pas lui sauter dessus comme ça au type quoi il y a il y a tellement plein de choses à lui réapprendre que ouais il faut vraiment y aller en douceur et pour autant sur un livre pas si grand que ça il se passe énormément de choses ouais il fait environ il fait même pas 400 pages il se passe beaucoup de choses il y a une très belle évolution et Archer Archer il est dans mon coeur à vie quoi lui pour le coup je le relirai ce livre je l'ai trop aimé ensuite sortez des Kleenex comme j'ai dit ensuite j'ai lu de Monica Murphy A Million Kisses In Your Lifetime et ce livre là il nous raconte l'histoire de comment il s'appelle déjà excusez moi Crou et Reine Crou c'est le garçon Reine c'est la fille deux lycéens ils sont dans un lycée oui dans un lycée lui Crou c'est le type comment dire c'est le type un peu c'est le type un peu je dirais pas un but de sa personne c'est pas du tout ça il est intimidant voilà il est intimidant et il intimide beaucoup Reine Reine c'est la fille la fille parfaite la fille bien élevée proprette qui aime tout le monde qui est gentille avec tout le monde qui demande qu'à aider tout le monde et en plus de ça elle est je crois que c'est la dernière vierge de son bahut elle a la bague comme ça se fait aux States la bague de la virginité bague de la pureté elle a promis à son père qu'elle ne coucherait pas avant le mariage donc voilà le portrait de Reine rien à voir avec Crow mais Crow il est il est obsédé clairement par elle dès le premier regard en fait donc dès qu'il l'a vue en seconde il s'est dit je la veux elle est juste trop belle mais en même temps elle représente tout ce qui le gonfle c'est que lui il n'est pas du tout pour les rapports enfin pour rien avant le mariage lui il est plus plus haut depuis un bail et ça le gonfle en fait de la voir tout le temps être si parfaite que tout le monde est là à butiner autour d'elle comme le miel et les abeilles ça la gasse quoi donc il a envie de la comment dire il a envie de la salir quoi voilà et là c'est la terminale il se dit allez cette année c'est bon c'est la bonne faut que Reine et moi on fasse quelque chose quoi et ben justement lors d'un cours de psychologie la prof va les mettre en binôme et donc ils vont devoir bosser sur un projet ensemble et Crou va du coup essayer de pousser Reine dans ses retranchements donc ils vont apprendre à se connaître et il va tout de suite très vite la cerner et ce qui me fait rire en plus c'est que lui il parle il a un langage assez cru et à chaque fois Reine elle est là oh mon dieu mais que t'es vulgaire et tout il dit ouais mais t'aimes ça et en fait au final c'est amusant de voir comment ces deux personnages qui n'ont rien à voir vont finalement tous les deux apporter des choses à l'autre c'est que lui il va lui apprendre un peu à se décoincer et elle elle va je dirais pas lui apprendre à être plus sage ou quoi mais en tout cas elle apaise un petit peu son côté foufou accrou son côté taciturne son côté grincheux elle arrive à le rendre un peu guimauve donc moi je m'attendais à une dark romance ça n'est pas le cas mais je tiens à préciser parce que je comprends que certains ont été déçus parce qu'ils s'attendaient je pense à une dark romance ou une romance archi spicy alors oui il y a du spice mais pour le coup pour le coup on voit qu'on a affaire à des ados 17-18 ans là où par exemple je vous disais que dans Deviant King etc pour moi les gamins n'avaient rien à voir avec des gens de 18 ans au moins 10 ans de plus là oui là oui parce que finalement bon on a compris un crou il veut se la faire Rennes on est d'accord même avec son langage cru etc mais je trouve qu'on ne déborde pas non plus de l'âge des personnages tout ça reste crédible pour des ados de 18 ans du coup voilà si on veut quelque chose de plus adulte c'est pas là-dedans qu'on le trouvera mais pour autant je ne mettrai pas non plus ce livre entre les mains de teenagers parce qu'il y a quand même des scènes assez explicites etc et non voilà clairement mais j'ai beaucoup apprécié parce qu'une fois que j'ai compris ça je me suis dit ok on est sur un amour d'ado mais qui donne quelque chose de très très joli et malgré qu'il y a un côté sombre pour moi c'est vraiment ouais on pensait qu'on allait partir vers un peu du trash pas du tout oui un petit peu Crou voilà mais au final ça reste une lecture très mignonne donc voilà si vous voulez voir un petit Enemies to Lovers mais pas tant que ça finalement ils vont vite être très amis c'est juste qu'au début encore une fois elle est parfaite donc lui ça le gonfle et elle a juste peur de lui donc c'est pas un vrai Enemies to Lovers mais Crou est super attachant parce que justement pour moi c'est également un bon boyfriend idéal quand on a en tout cas cet âge là un petit peu plus mais ouais il est il a un peu bourru effectivement il est vulgaire et tout machin mais les trucs kiffés pour Rennes j'adore et du coup on assiste à l'émancipation de Rennes c'est très sympa j'ai aimé je le garderai je le revendrai pas voilà j'ai kiffé ma lecture voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'était un super bon moment maintenant on va passer au numérique avec encore un titre en français ce sera le dernier après ce sera un titre en anglais j'ai lu ah bah non je vais pas faire comme ça parce que j'ai lu la suite de comment il s'appelle déjà c'est la suite de la dernière couronne mais du coup je vais spoiler donc je vais garder ça pour la fin de la vidéo donc je vais plutôt parler avant de Thirst Thirst donc il est en anglais pareil j'ai bien aimé Thirst rien à voir avec les autres on est avec Sal et Paxton alors c'était vraiment pas mal du tout au début on a donc Paxton c'est la fille qui est chez elle voilà et elle a un stalker mais genre le stalker il est dans son placard en train de la surveiller elle ne le voit pas je préviens Dark Romance voilà Trigger Thirst Spicey il est pas très très loin et quand elle dort à savoir que quand elle dort elle dort il y a un qui peut la réveiller quoi du coup son stalker lui fait des trucs quand elle dort il lui fait plaisir voyez vous je préviens parce que ça commence comme ça donc ne soyez pas choqués c'est pour vous préparer il est obsédé par elle voilà et lui c'est qui ah bah lui il est pas que stalker il a aussi un sacré CV c'est pas quelqu'un de fréquentable on va dire ça comme ça parce que je me rappelle même plus s'il est mafieux ou s'il est mercenaire ou si je crois qu'il bosse pour la CIA c'est un peu chelou et elle par contre elle est je me rappelle plus ce que je l'ai lu il y a il y a 2-3 semaines elle aussi elle est assez badass je ne sais plus si elle est Texas Rangers un truc comme ça ou ceux qui ah mince ceux qui sont employés par quelqu'un pour toucher des primes chasseurs de primes un truc comme ça non je crois qu'elle est pas ça elle est détective je ne sais plus si elle est détective ou quoi enfin bref en tout cas elle aussi traque des gens et donc il la stalk il est obsédé par elle et très rapidement il va faire des choses avec elle quand elle va être réveillée et en fait elle va kiffer elle dit comme ça c'est lunaire mais ils vont coucher ensemble et suite à ça elle ne va plus le revoir pendant des années donc ça c'est le premier chapitre d'introduction après on arrive à 13 ans plus tard je crois 13 ans plus tard on comprend très vite que Paxton a sillonné le monde l'Europe etc et que là elle revient s'installer dans sa ville d'origine où on l'a quitté chapitre d'avant quoi donc 13 ans plus tôt elle est avec son fils donc elle a un fils elle est mère célibataire et là il y a quelqu'un qu'elle connait qui lui dit écoute il faut que tu me retrouves un gars voilà et en fait il s'agit de Sal son fameux stalker donc à part le chercher je crois en Alaska je ne sais plus excusez-moi pour les détails mais c'était comme je vous dis il y a quelques semaines j'en ai lu tellement après que c'est un peu confus mais elle va donc retrouver sa trace pour le rendre on veut sa tête donc elle va leur livrer sa tête sur un plateau d'argent sauf que ah bah voilà une fois qu'elle le voit oh mince c'est mon stalker règlement de compte à Ok Coral parce que lui t'étais où pendant 13 ans oui ils ont des comptes à se rendre c'est pour ça que je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé 13 ans plus tôt mais 13 ans plus tard on comprend que il y a quelque chose entre eux il faut parler quoi et en fait c'est pour ça qu'elle a beaucoup bougé parce qu'elle ne voulait pas qu'ils la retrouvent parce que je ne peux pas vous expliquer mais il y a des secrets donc je ne peux pas dire beaucoup de choses parce qu'encore une fois ce n'est pas très long ça va vite mais c'était une histoire de stalker différente différente parce qu'il y a un élément qui n'est pas souvent là je trouve dans les histoires de stalker d'entrée de jeu en tout cas et qui change du coup toute la dynamique du truc bon on reste quand même dans les rapports dominants etc voilà là dessus le personnage Sal nous vend du rêve quand on aime les scènes épicées c'est assez intéressant ce qui est drôle aussi dans le personnage féminin c'est qu'elle est volontairement soumise la petite particularité elle veut être dominée quoi et Sal sait très bien le faire mais c'est aussi très intéressant parce que bon lui concrètement il est obsédé par elle mais il est aussi un psychopathe et ça elle elle en est consciente du coup on va dire elle s'interdit de l'aimer oui il faut le lire pour comprendre pourquoi elle veut l'aimer parce que pour elle en fait elle est consciente que dans son cerveau il n'est pas capable d'aimer voyez-vous mais elle voudrait l'aimer en fait le type si vous voulez dès qu'elle l'a rencontré malgré toute sa bizarrerie il incarne un fantasme elle a des fantasmes assez spécial assez spéciaux et c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout indifférente à ce mec et comment il se comporte avec elle au delà du stalkingien comment il est lui aussi il aimerait être capable de l'aimer il voudrait être capable de l'aimer donc on est aussi là dessus est-ce qu'elle peut essayer de l'aider à comprendre les codes sociaux ou est-ce qu'il n'y a rien à faire est-ce que c'est mort est-ce que vraiment dans le cerveau c'est pas possible ou est-ce qu'on peut faire quelque chose et ça justement c'était trop chou ce petit fil rouge là d'essayer de voir si quelqu'un justement qui n'a pas du tout la même façon de penser quelqu'un qui tue les gens de sang froid quoi et depuis longtemps il a un grain est-ce que vraiment il est capable donc d'aimer avec un grand A et pas juste être obsédé par quelqu'un mais aimer vraiment il y a déjà ça aussi voilà qui se trame et par ailleurs aussi pourquoi elle a fui toutes ces années parce qu'il l'a cherché il a dû partir 13 ans plus tôt parce qu'il y avait un truc à faire mais après il l'a cherché elle a fait que de bouger pour pas qu'il la retrouve pourquoi t'as fait ça donc il y a aussi ça et aussi du coup le gars qui a demandé sa tête donc tu me le ramènes on fait comment voilà donc trois petits points qui font tout ce roman mais ouais et beaucoup de scènes spicy je vous préviens et je trouvais ça vraiment pas mal je trouvais ça très très sympa donc voilà si vous gérez l'anglais je vous le recommande et donc excusez moi j'ai pris un petit peu de café j'en arrive donc à la suite comme je vous disais à chaque fois j'ai oublié le titre la dernière couronne de la Lille Lombard là c'est un océan de ténèbres alors je préviens donc que je vais spoiler le tome 1 donc si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le tome 1 ça rentre pas la dernière couronne je vous dis au revoir ici je vous fais plein plein de gros boutous et pour ceux qui s'en fichent ou qui ont lu le tome 1 dans le tome 2 qu'est-ce qui se passe alors vous savez donc qu'à la fin du tome 1 comment elle s'appelle déjà si ça j'oublie le nom des personnages on a le prince de sang et machine comment elle s'appelle Nisalia Nisalia et lui le prince de sang il s'appelle Maek voilà donc à la fin du tome 1 Nisalia n'a pas pu tuer Maek à la place elle a couché avec et du coup elle se retrouve à baigner dans la flotte elle se baigne dans la mer et il y a le navire de ses copains donc du prince qui a les fiancés qui débarquent et ils ont donc enlevé Maek alors en fait pendant tout le tome 2 une bonne partie ça se passe dans le navire voilà où là on a bah Nisalia qui n'assume pas clairement ce qu'elle a fait avec le prince Maek parce que c'est une trahison trahison à ses amis à sa famille mais aussi à son peuple à son pays à tout quoi et donc Maek il est retenu prisonnier il se fait taper il se fait massacrer le pauvre et elle elle m'a un peu gonflée quoi là dedans parce que il y a souvent des dialogues internes on dirait Gollum quoi elle n'arrête pas d'avoir une petite voix qui dit des trucs l'autre qui répond et tout c'est un peu insupportable du coup j'avais vraiment un sentiment très mitigé sur Nisalia dans le tome 2 elle ne m'avait pas autant insupporté dans le tome 1 là je la trouvais vraiment insupportable et c'est dommage d'ailleurs mais du coup il y a une bonne partie qui se passe sur le navire où elle essaye de tout cacher à tout le monde mais du coup elle a un comportement assez bizarre ses amis ils ne la reconnaissent pas ils mettent ça sur le compte du traumatisme il t'a maltraité nanana pareil le prince il ne comprend pas à peine il la touche elle est débectée bon au final je ne vais pas vous spoiler mais il y a déjà une partie où c'est un peu long je trouve et suite à ça il y a une partie où sans rentrer dans les détails on va se retrouver avec uniquement Nisalia et Maek là on va en apprendre un petit peu plus sur les véritables intentions de Maek par rapport à toute cette guerre qui oppose son peuple l'Empire et le peuple de Nisalia entre autres parce qu'ils ont du coup conquis d'autres royaumes sa famille à lui c'est sa mère en fait qui est à la tête de tout ça la mère de Maek du coup là on va en apprendre beaucoup plus sur sur ce que Maek a réellement en tête on va en apprendre aussi beaucoup plus sur les motivations de la mère de Maek pourquoi l'Empire fait tout ça et je vous avoue que des fois ça m'a un petit peu perdue parce qu'il y a une explication enfin il y a plutôt un lien fait avec des dieux donc eux c'est des descendants de dieux ou les pantins des dieux j'ai pas tout compris ça m'a un petit peu perdue à ce moment là mais en gros ça a un lien parce que le destin de Nisalia et de Maek en gros est régi par les dieux ce truc là m'a perdu je ne vous le cache pas donc je l'ai foutu de côté j'y ai pas trop fait attention des fois ça popait comme ça je me dis ouais d'accord bon l'explication j'ai rien compris c'est pas grave je continue mais voilà c'est pas très clair tout ça mais bon c'est la destinée ils ont des choses à faire et des alliances à créer donc au final on en apprend beaucoup plus comme je vous dis sur les intentions de l'Empire les réelles intentions c'est pas qu'une invasion il y a aussi des artefacts si je puis dire des joyaux que la reine du coup veut récupérer dans un but précis donc c'est une espèce de chasse au trésor pour elle quoi donc dans un but précis voilà et Maek son rôle dans tout ça est-ce qu'il écoute maman sans broncher ou est-ce qu'il a une part de rébellion en lui est-ce qu'il peut être finalement l'allié de Nisalia et aussi pour ceux qui se demandent niveau romance ils vont rester enemies to lovers ou pas oui ou non voilà je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais on va répondre à toutes ces questions en tout cas voilà si vous vous demandez il y a un tome 3 il n'est pas encore sorti par contre donc il sort je crois cet automne il me semble ça finit pas vraiment sur un cliffhanger donc je trouve que l'attente est supportable même si j'aurais je pense tout oublié quand le tome 3 sortira on finit pas sur un énorme cliffhanger comme sur le tome 1 par exemple je trouve que là ça rend l'attente du coup plus supportable voyez-vous mais c'est pas mal voilà je vous cache pas que c'est pas pour moi la fantasy qui me hype le plus ça se lit quoi moi j'aime beaucoup par contre le personnage de Maek comme je vous dis Nisalia me gonfle mais alors là dans ce tome elle m'a insupporté mais Maek ouais autant je l'aimais pas dans le tome 1 bon en fait il est pas vraiment bien décrit dans le tome 1 il y a pas beaucoup de choses sur lui il est là sans être là enfin il était pas très développé là oui sa façon d'être les répliques qu'il a ouais sa façon d'être j'adore ce personnage mais Nisalia franchement elle est relou quoi donc armez-vous de patience et de courage pour ce tome 2 mais pour moi c'est une remontée si sympatoche voilà j'ai lu mieux mais j'ai aussi lu bien pire donc voilà je continue à la recommander en tous les cas si vous avez aimé le tome 1 si vous aimez la plume de Lali Lombard oui vous aimerez je pense aussi le tome 2 vous me direz ce que vous en avez pensé voilà les amis sur ce je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous ciao